6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. On va parler des risques d'une troisième guerre mondiale qui pourrait être déclenchée à cause d'un conflit autour d'un atoll. Un bout de caillou que se disputent la Chine, les Philippines, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le Brunei. Ça fait du monde. Beaucoup de monde autour d'un caillou, comme vous le dites. Cette bataille n'a pas en fait pour origine les îles Spartelais. Un archipel qui fait de la mer du Chine du Sud un point chaud, une zone d'escarmouche militaire et de nombreuses provocations navales. Pékin et Manille, notamment, se toisent régulièrement pour ces raisons territoriales. Ambassadeurs convoqués, protestations diplomatiques très solennelles, gèles des relations et tout y contient. En fait, cette bataille navale a commencé en 2023, après une polémique entre Pékin et Manille concernant une barrière flottante de 300 mètres de long installée par la Chine à l'entrée du récif de Scarborour, un atoll lui aussi revendiqué par les deux adversaires. Les gardes-côtes philippins avaient finalement démantelé cette barrière qui empêchait l'accès à une zone de pêche particulièrement riche. Alors, plusieurs raisons expliquent pourquoi cette partie du monde, bordée par une dizaine de pays, fait l'objet d'aussi nombreuses convoitises. Tout d'abord, c'est une zone de 1,3 millions de kilomètres carrés qui voit passer chaque année un tiers du trafic maritime mondial. Ensuite, cette bande est une zone de pêche particulièrement fertile. Les îles qui constituent l'archipel de Spartiers sont riches en plancton, ce qui fait que d'importants stocks de poissons, et notamment de temps, s'y trouvent en abondance. Au total, 15% de la pêche mondiale est donc effectuée en mer de Chine régionale. On y trouve aussi de grandes quantités de matières fossiles. Le sous-sol renferme plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 11 milliards de barils de pétrole. On y trouve aussi quelques 10 millions de tonnes de nodules polymétalliques. Chacun des pays qui bordent donc cet espace maritime veut sa part du gâteau et rêve de disposer d'une zone économique exclusive. La Chine revendique, elle, depuis 1947, une souveraineté incontestable sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ainsi que sur la plupart des îles et des bancs de sable qui s'y trouvent. Une hégémonie que Pékin a dûment cartographier, une hégémonie contestée par Washington qui, pour casser cette prépondérance et cette suprématie, ne cesse de se rapprocher et de faire la cour aux pays susceptibles de contrarier les plans de Pékin. On pourrait partager en toute intelligence, en toute amitié, exploiter tous ensemble, mais ça ne se passe pas ainsi. Merci Linda Bobsa, 7h37 sur Alger, Chine 3.